bonsoir bonjour désolé pour les retards on a eu quelques soucis techniques comment vous allez j'espère que vous allez bien vous nous entendez vous me dites si tu vas bien j'espère vos commentaires ça a un petit peu de décalage donc je vous donne encore un poids la bienvenue à notre cours français niveau débutant avec donc l'aide de l'association linkade et grâce à colombia résolée nous sommes aléjandra et david juste pour vous rappeler donc ici nous avons l'adresse de notre blog comme d'habitude qu'aux oeufs français tiret cnu.blogspot.com et notre moodle vous pouvez aussi interactuer avec nous à travers de forum et on met pareil les cours des présentations et l'exercice bonjour à tous lady marina diana héctor marie j'espère que vous allez bien aussi pour vous rappeler donc je vois que andres pdp bonjourner c'est bien nous sommes prêtes pour la classe c'est bien adresse c'est bien bienvenue donc j'ai vu je vous donne un petit rappel mardi dernier nous avons eu donc la présentation avec arthur arthur vous avez présenté le thème de la bretagne et ces jours là il vous avait dit que il voulait faire encore une fois un atelier des conversations donc il va le faire ce vendredi 5 novembre donc il y aura un atelier avec lui le vendredi 5 novembre et pour pouvoir accéder à l'atelier de ce vendredi vous devez faire quelque chose ça va être très simple parce que vous avez déjà faire tout ça cette fois nous allons pas faire un test mais plutôt vous allez écrire un texte où vous allez vous présenter en utilisant le thème qu'on a vu jusqu'ici donc vous allez vous présenter vous allez dire comment vous appelez comment vous vous appelez quel âge vous avez quelle est votre nationalité où vous habitez vous allez faire la description de vous de vous même donc vous allez dire je suis petit je suis grand je suis eu à eu je suis décontracté j'ai les cheveux longs j'ai les yeux marrons vous allez écrire aussi quels sont vos loisirs vous dites j'ai fait de la danse j'ai joué au basketball j'ai joué au racquetball et vous allez aussi dire qu'est ce que vous aimez qu'est ce que vous n'aimez pas tout ça dans un petit texte les textes il va être de trois paragraphes max où vous allez d'abord vous vous présenter ensuite vous allez vous décrire et après vous pouvez parler de vos loisirs et qu'est ce que vous aimez qu'est ce que vous n'aimez pas donc vous allez faire ça si vous voulez participer à la télé de vendredi 5 novembre donc attention il y aura un délai pour pouvoir envoyer ces textes parce que David et moi nous devons vous regarder et lire vos textes vous les corriger et ensuite voir si vous avez la chance de participer à l'atelier avec Arthur donc s'il vous plaît si vous voulez participer de l'atelier de vendredi 5 novembre ça va être à la même heure du cours donc c'est l'atelier va être en le même horaire du cours mais le viernes 5 de novembre c'est-à-dire que si vous avez le temps pour participer à ce atelier nous allons envoyer cette tarea là on a bien vaste à quoi ? envoyer les textes les textes jusqu'au jeudi à midi heure colombienne ou à 18h heure française à l'adresse mail cursodefrancaise.cnu arrobas gmail.com je vais demander à Carolina ce qu'elle le écrive elle va l'afficher aussi sur les commentaires mais l'idée alors c'est que si vous voulez participer alors envoyez nous les textes jusqu'à jeudi à cette adresse mail et nous allons alors à ce moment-là nous allons corriger vos textes et on va vous donner du feedback et aussi on va vous dire on va vous envoyer un mail si vous si vous si vous en effet en effet pouvez participer de l'atelier donc si vous nous enviez le texte au courant jusqu'au jueves nous allons voir quantes personnes nous nous ont enviés le texte et nous allons envoyer une correction et nous allons envoyer à les personnes qui sont bénéficiaires pour participer de l'atelier le link pour participer le 5 de noviembre donc ça c'est la tarte aussi si vous pouvez participer de l'atelier le 5 de noviembre mais vous pouvez faire la tarte vous pouvez 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 le texte et je veux que me revise le texte mais vous pouvez participer en le tarte parce que nous pouvons savoir qui participe et qui non pour faire les listes vous pouvez faire les sortes alors on va passer au suivant vous avez vu donc aujourd'hui on est à la séance numéro 33 semaine 17 sur 24 on est mardi avec moi Alejandra et le jeudi c'est avec David tous les cours sont enregistrés important donc vous avez vu aussi aujourd'hui on a eu un peu de temps de retard l'idée c'est qu'on va commencer à midi 30 à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du cours nous allons commencer à midi 30 heure colombienne et à 18h30 heure française parce que nous avons eu les changements d'heure donc attention pour tout ce qui est tous ceux qui nous suivent d'habitude donc qu'allons-nous voir aujourd'hui donc je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont dit bonjour Juanita Carlos Mauricio Raphael Agustina Deidi Lila Esther Luzdani bonjour qu'allons-nous voir aujourd'hui donc aujourd'hui c'est le mardi le 2 novembre 2021 d'abord nous allons faire une lecture et ensuite nous allons passer au nouveau thème nous allons passer à un nouveau thème qui s'appelle partager ses expériences partager ses expériences ok donc on va démarrer c'est parti pour la lecture hier 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 c'était lundi et lundi c'était férié c'était férié c'était un jour férié en France mais aussi en Colombie et c'était le jour de la Toussaint hier c'était un jour férié les lundi 1er novembre c'était un jour férié où on célèbre la Toussaint la Toussaint et aujourd'hui je vais vous lire quelle est l'origine de cette fête la Toussaint c'est une fête catholique durant laquelle tous les sangs connus ou inconnus sont célébrés c'est-à-dire les personnes inscrites au catalogue des sangs ou non montrant ainsi l'universalité de la religion dans la religion catholique il existe le 2 novembre la commémoration des fidèles de fin qu'elle on appelle aussi la fête des morts la fête des morts c'est les 2 novembre donc aujourd'hui c'est les 2 novembre et aujourd'hui c'est la fête des morts hier le 1er novembre c'était la Toussaint donc la fête catholique aujourd'hui c'est la fête des morts une fête qui est très célébrée dans un pays comme le Mexique El día de los muertos la fête des morts c'est célèbre le 2 novembre alors que la Toussaint c'est le 1er novembre et c'était hier durant cette fête c'est-à-dire la Toussaint les tombes des défunts sont décorées des fleurs les fleurs choisies sont les chrysanthèmes d'automne les fleurs choisies sont les chrysanthèmes d'automne les chrysanthèmes les chrysanthèmes remplacent les bougies depuis le milieu du 19ème siècle cette substitution viendrait de la tradition de fleurir les tombes des soldats de la première guerre mondiale le 11 novembre mais comme le 2 novembre n'est pas un jour férié les français ont pris l'habitude de célébrer leur mort le jour de la Toussaint voilà 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 la l'histoire de la Toussaint donc la Toussaint c'est une fête catolique qui a pour but fêté les sons qui existent dans les catalogues qui sont ces sons en Francie et en la religion catolique y en la religion catolique y en la religion catolique le nombré un santo entonces el día de todos los santos que es el primer día de noviembre es el día en el que se celebran todos esos santos pero además los que no conocemos en ese calendario tradicional sin embargo también hay otra segunda fiesta que es el día de los muertos la fête des morts de novembre la cual tiene por objetivo celebrar los muertos y los difuntos de fidele de fin los fieles difuntos como se dice en español c'est la conmemoración de fidele de fin y en esta fiesta la fiesta de los difuntos la idea era poder decorar las tumbas con flores sin embargo estas flores como el día del 2 de noviembre no es un día feriado ni en Francia ni por ejemplo en Colombia lo que pasa es que la gente trasladó también esa fiesta de celebrar los muertos en la mayor parte del mundo también al día de todos los santos es decir que tanto el día 1 de noviembre se celebran todos los santos pero además se celebran los muertos en países como Colombia o Francia y se les llevan unas flores que se llaman crisantén d'automne y acá hay algo muy interesante dicen les crisanténes les crisanténes remplacen les bougies depuis le milieu del XIXe siècle cette substitution viendrait de la tradition de fleurir des tombes de soldats de la 1era guerre mondiale le 11 novembre que signifie le mot bougie que signifie une bougie que significa esta palabra quiero saber pour vous c'est quoi une bougie ? qu'est-ce que c'est une bougie ? una oila oui, très bien Maléjas une bougie c'est ça et donc l'idée c'est de dire que avant avant pour la fête des morts les gens c'est qu'ils mettaient sur les tombes des défunts ils mettaient des bougies mais à partir du XIXe siècle les gens ont commencé à mettre des fleurs sur les tombes des gens des défunts et c'est comme ça que les fleurs sont maintenant non les choses qu'on met pour fêter les morts donc des fleurs ça c'est les crisantèmes d'automne ça c'est les crisantèmes d'automne c'est une bougie c'est une bougie c'est une abîme donc voilà pour l'histoire de la Toussaint j'espère que ça vous a ça vous est un peu éclairci sur le sur cette fête et que vous avez appris quelque chose maintenant nous allons passer au thème d'aujourd'hui nous allons partager ces expériences nous allons commencer un nouveau thème qui s'appelle partager ces expériences et nous allons commencer par un sujet qui c'est commander au restaurant commander au restaurant qu'est-ce que ça veut dire commander commander au restaurant que signifie cela en espagnol qu'est-ce que signifie cela en espagnol qu'est-ce que signifie commander au restaurant qu'est-ce que signifie oui ordinar en un restaurant pedir en un restaurant et recomendar Andrés est recommander commander est pedir recommander recommander r e c o m m a m 2 r e r est recommandar Pero « commander » sans le « r e » es « pedir » ou « ordenar ». Ok, donc qu'est-ce que nous allons faire d'abord ? Nous allons faire une… nous allons découvrir ensemble. Découvrons ensemble. Visitons ensemble ce site internet et identifions les noms du site. Vous allez… donc on va regarder un site internet et vous allez me dire trois choses. Vous allez me dire quels sont les noms du site internet, quelles sont les coordonnées du site, donc quelle est l'adresse de l'endroit du site, quelle est la ville où se situe cet endroit, les numéros de téléphone et l'email. Et aussi, vous allez regarder quelles sont les activités proposées sur le site. Donc déjà, ça c'est le banner du site « Café culturel de l'ancienne gare ». Je vais cliquer et donc vous allez me dire quels sont les noms du site, les coordonnées, quelle est l'adresse du site, la ville, le numéro de téléphone, l'email, quelles sont les activités proposées sur le site et quelles sont les activités proposées sur le site. Voilà. Donc ça, c'est « Café culturel de l'ancienne gare Fribourg ». Et je vais parcourir, donc « Café culturel ». « Welcome », on est ouvert. La carte. Je vois un menu, des bières, des cafés, cocktails. Les menus du jour. Donc, à votre avis, qu'est-ce que c'est cet endroit, déjà ? Des événements, donc nos événements. Déjà, dites-moi quel est le nom du site. Dites-moi quel est le nom du site Internet. Quel est le nom du site Internet ? Dites-moi déjà, ça vous pouvez voir. Et par ici. Ici, vous avez des informations de contact. Donc, dites-moi quelle est l'adresse du site, quelle est l'adresse du site, quelle est l'adresse mail du site, le numéro de téléphone, quelle est la ville du site. Hay mucha información en el sitio y quiero que ustedes, lo que están viendo en la pantalla, me digan de dónde pueden ver la información. Cómo se llama el sitio, le nom du site. Quiero saber cuál es el nombre del sitio de Internet. L'adresse es la dirección. L'adresse mail es el correo electrónico, le numéro de téléphone. Et la ville, aussi la ville, cuál es la ciudad, dónde queda este sitio. Je ne vois pas de réponse sur le chat. Je vois juste Maleja qui a dit café cultural de l'antigua gare. Ça, c'est le nom du restaurant. C'est un restaurant. Je ne vois pas de réponse. No hay respuestas. No hay respuestas. Johanna, oui, c'est vrai. Donc, caféanciennegare.ch Caféanciennegare.ch C'est le nom du site. Le nom du site, c'est caféanciennegare.ch Il va Maleja, il dit Esplanade de l'ancienne gare 3700 Switzerland. Ok. Donc, ça, c'est l'adresse. Ici, ça, c'est l'adresse du site. L'adresse du site. L'adresse du site. Quelle est la ville du site? Où se trouve cet endroit? Où se trouve cet endroit? Où est-ce que se trouve cet endroit? Donde qu'era? Porque esta es la dirección. Pero donde qu'era? En qué ciudad? Dans quelle ville? En qué país? Dans quel pays? Maleja, si tu nous as donné le téléphone, donc c'est le 026 322 157 72 Camilla, il dit Fribourg. Fribourg. La ville du site, c'est Fribourg. Le café est à Fribourg, en Suisse. Très bien, Byron. Le café est à Fribourg, en Suisse. Donc, très bien. Et on peut voir aussi par ici quelles sont les activités proposées dans ce site internet. Donc, c'est un café. C'est un café culturel. Ça veut dire que, à la fois, il vend des bières, des cafés, des cocktails, mais ils vendent aussi des repas, donc ils vendent à manger aussi. aussi, ils vendent la comida. Et il y a des deux choses, comme c'est un café cultural, comme c'est un café culturel, ils font des événements. Donc, ils sont des événements. Essas sont les actividades. Ils appellent ça, donc ils sont en air de jeu, en boutique. et ils proposent des soirées de jeu. Ils proposent des soirées de jeu, soirées de jeu, un lundi soir sur deux. Soireées de jeu, qu'il veut dire noche de jeu. Noches de jeu. Et ici, vous pouvez voir un jeu de mesa, des jeux de société. Donc, soirées de jeu, soirées de jeu. Et il propose aussi un air de jeu et une boutique. Un air de jeu, un air de jeu, es un cuarto de juegos, sobre todo, para los niños pequeños. Un air de jeu, air de jeu. Un air de jeu, c'est un endroit où les enfants peuvent aller jouer. Eso es como una zona de juegos. Es un lugar donde los niños pequeños pueden ir a jugar. Et une boutique, vous connaissez déjà qu'est-ce que c'est. C'est un endroit où on peut acheter des vêtements. Ok. Oui, là, c'est vrai que le... Ici, l'adresse mail, c'était difficile à voir. J'ai bien de voir Maléa qui me dit ça. Donc, l'adresse mail, c'est verance, arrobas, caféanciengare.ch. .ch. Donc, .ch.ch es la terminación con la que se pueden identificar las páginas de Suiza. .fr.fr es la terminación de las páginas francesas. .ch es para las páginas suizas. Non, café culturel de l'antiguo gare. Les coordonnées, esplanade de l'ancienne gare. Ok. Fribourg. Ok. Parfait. Donc, voilà pour la découverte. On va continuer alors. Merci d'avoir participé déjà. Maintenant, vous allez regarder et vous allez répondre. Regardez et répondez. Je vous présente cette photo. Je vous présente cette photo. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est cette photo ? Qu'est-ce que c'est cette photo ? Qu'est-ce que c'est cette photo ? Midi et soir. L'ardoise. Le plat. Le dessert. Oui, c'est un menu. Oui, c'est un menu. C'est la carte du restaurant ou le menu du restaurant. Très bien. C'est la carte du restaurant ou les menus du restaurant. Parfait. Maintenant, vous allez lire regardez bien la carte. Vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Vous allez répondre si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, je vous propose six phrases et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Il y a une formule spéciale le midi. Il n'y a pas de plat bégane. il y a un dessert. Il y a deux entrées. On paye un euro. Il y a quatre plats. C'est numéroté. Donc, dites-moi pour la première phrase. Il y a une formule spéciale le midi. Si vous regardez cette photo, une formule, une formule, qu'est-ce que signifie ? Une formule. Une formule en francés es cuando hay como un menú especial en el que hay entrada, plato y postre, por ejemplo, pero también hay otras derivaciones. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Tu vois, Byron, Laura, Johanna dit c'est vrai. Et donc, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un plat qui s'appelle le midi smart. Midi smart, c'est l'entrée du jour plus le plat. Donc, on a le choix de choisir entre le plat 1 ou le plat 4 et il y a plus un dessert. Et c'est à 27,50 euros francs. Alors, pour les deux, il n'y a pas de plat vegan. Il n'y a pas de plat vegan. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Un repas vegan, c'est un repas qui ne contient pas ni de la protéine animale ni des produits laitiers. Ok. Byron Andrés, il nous dit que c'est faux. Pour eux, c'est faux. Et pour les autres, est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Johanna, faux. Tu dis faux, pas false. False, c'est en anglais. Faux. F-A-U-X. En vrai, c'est faux. C'est faux. En effet, il y a un plat vegan. Ici, il n'y a pas de plat vegan. C'est faux parce qu'il y a un plat vegan. Les plats vegan, ici, on les voit, c'est les plats d'œufs. Nuit sautée, asperge, avocat. C'est des nouilles de riz sautées avec des asperges, avocat et mélange des grands torréfiés. Donc, les plats d'œufs, c'est un plat vegan. Donc, cette expression est fausse parce que il y a un plat vegan. Les trois. Est-ce qu'il y a un dessert? C'est vrai ou c'est faux? Et quel est le dessert? Les trois, les quatre, les cinq, les six. Donnez-moi la réponse. Les trois. J'ai vu qu'il y avait Andrés qui a répondu. Andrés, il a déjà donné sa réponse. Byron aussi. Lady. Et quel est le dessert? Quel est le dessert? Ok, c'est vrai, c'est vrai. Le dessert, donc il n'y a qu'un seul dessert et en effet le dessert qui est végétarien, c'est une nectarine pochée, glace vanille et coulée chocolat. La nectarine, la nectarine est comme durazno, est comme durazno. hay dos palabras para decir un español durazno y durazno quiere decir que lo hervieron y que es un poco como en almíbar, es un poco dulce. Glace vanille, helado de vainilla, coulée chocolat es salsa de chocolat, un coulée es una salsa. Solo que en francés cuando dicen sauce es más que todo para cosas saladas, sauce tomate, sauce mayo, mayonnaise, sauce mutarde, sauce vernaise, salsas más que todo para platos salados mientras que coulée es para postres. Coulée chocolat, coulée caramel, un coulée, coulée framboise, mientras que en espagnol diríamos salsa de chocolate, framboise, de caramel. La quatre, quatrième, quatrième, il y a deux entrées, il y a deux entrées, il y a deux entrées. Dites-moi déjà quatre cinq six si c'est vrai ou si c'est faux. Donnez-moi vos réponses, comme ça on va débriefer vite. Dígame médias-vous respuestas para la quatre, la cinquille, la seis pour continuer à avancer. Pour vous, c'est il y a deux entrées, on paye un euro, il y a quatre plats. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Allez, dites-moi quels sont vos réponses. Quatre, c'est faux. Maléa dit que c'est faux. Byron aussi. Faux, faux, vrai. Faux, faux, vrai. Il y avait aussi tout à l'heure Andrés Felipe qui disait faux, faux et vrai. D'accord. Johanna aussi. Donc, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont d'accord. Donc, c'est comme ça. Il y a deux entrées, ça c'est faux. Parce que si vous voyez l'ardoise, il n'y a pas d'entrée ici. On a qu'une entrée on paye un euro et ça c'est faux. Eh bien, ça c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Ici, on voit 2750 CHF. CHF, 750 CHF, 2550 CHF, ça c'est des francs suisses. 2050 francs, francs, c'est des francs suisses. Donc c'est faux. On ne paye pas un euro, on paye un franc suisse. Il y a quatre places, c'est vrai. Un, deux, trois, quatre. Pour votre connaissance, un franc suisse, et ça se représente CHF, un franc suisse vaut 95 centimes d'euros. C'est revilguel. C'est revilguel. 95 euros. Donc 95 centimes d'euros. Un franc suisse équilibre, c'est égal à 95 centimes d'euros. Donc on ne paye pas un euro, donc c'est 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 faux, on ne paye pas un euro. On paye un franc suisse et c'est un franc suisse, c'est 95 centimes d'euros. Voilà. maintenant on va faire autre chose. Vous allez écouter. Écoutez l'enregistrement et répondez. Écoutez l'enregistrement et répondez. Vous allez répondre trois choses. Où sont les personnes ? Où sont les personnes ? Combien des clients parlent ? Combien des clients parlent ? Attention au mot client. Est-ce qu'ils sont réservés ? La question c'est aussi Est-ce qu'ils ont réservés ? Donc faites attention à ces trois questions. Où sont les personnes ? Combien de clients parlent ? Et est-ce qu'ils sont réservés ? Allez, c'est parti ! Bonjour, c'est pour déjeuner ? Vous avez réservé ? Bonjour, oui. J'ai réservé au nom de Luxton. Oui, une table pour deux personnes. Par ici, voici votre table. Vous désirez un apéritif ? Non, merci. Vous pourrez avoir la carte, s'il vous plaît ? Bien sûr. Voilà l'ardoise. Je reviens dans deux minutes. Deux minutes passées. Vous avez choisi ? Le Midi Smart à 27,50. C'est bien le plat du jour plus le dessert ? Non, c'est la formule complète. Entrée, plat, dessert. Aujourd'hui, l'entrée du jour, c'est guacamole et chips de maïs. Alors, qu'est-ce que tu prends ? Je vous conseille la formule. D'accord, la formule à 27 francs 50 avec le plat 4, le cabillaud. Moi, je voudrais juste une salade capresse. Et comme boisson ? Quelle boisson, vous savez ? Des lots, des jeux de fruits, de vent. Des lots, une carafe d'eau. Et du vin blanc, ça te dit ? Une bouteille d'eau. Non, un pichet d'eau de 5 centilitres. Vous avez fini ? Oui, nous avons fini. L'addition, s'il vous plaît. Bien sûr, j'y arrive tout de suite. Alors, où sont les personnes ? Où sont les personnes ? D'abord, où sont les personnes ? Qu'est-ce qu'ils font ? Où sont les personnes ? Non, c'est pas qui sont les personnes, les amis, c'est où. Où sont les personnes ? Où sont les personnes ? D'onde ? Où est-ce ? D'onde ? Où sont les personnes ? Où sont les personnes ? Où sont les personnes ? Oui, Nilia, très bien. Évailon, très bien. Ils sont au restaurant. Ils sont au restaurant. Donc, ils sont au restaurant. Combien de clients parlent ? Client, attention. Combien de clients parlent ? Ok, combien de clients parlent ? Je vois, très bien. Au restaurant. Ça c'est une très bonne réponse. Quand me disent au restaurant, je suis très content parce qu'ils sont appliqués. Ils sont appliqués le vocabulaire. Sólo dire restaurante, c'est une réponse plus limitée. Au restaurant. Au restaurant. Il y a deux clients. Donc, deux clients parlent. Une femme et un homme. Donc, il y a deux clients. Une femme et un homme. Il y a une troisième personne. C'est la serveuse. En effet, il y a trois personnes qui parlent, mais il n'y en a que deux clients. Il y a trois personnes qui parlent, mais seulement deux clients. Alors, il y a trois personnes qui parlent en ce dialogue. C'est-à-dire qu'il y a trois personnes qui parlent en ce dialogue. C'est-à-dire qu'il y a trois personnes qui parlent en ce dialogue. C'est-à-dire qu'il y a trois personnes qui parlent en ce dialogue. Ils sont réservés. C'est le monsieur qui a réservé. Donc, c'est l'homme qui a réservé. Il a réservé pour deux personnes. Donc, est-ce qu'ils ont réservé ? Oui, ils ont réservé. Très bien, Mario. Deux clients et la serveuse. C'est vrai. C'est bien. Maintenant, on va réécouter. Nous allons réécouter l'enregistrement. Vous allez réécouter l'enregistrement. Vous allez regarder l'ardoise. Et vous allez me dire Quelle est le choix des clients ? Atención à l'aide. Non, ils sont réservés. Mais ils ont réservé. Ils ont réservé. Non, son, pero sinon, un. Eso lo vamos a ver ahorita. Ils ont réservé. Van a escuchar y me van a decir Quelle est le choix des clients ? De l'ardoise, Quel est le choix des clients ? Quel est le choix de la femme ? Et quel est le choix de messieurs ? Qu'est-ce qu'ils ont choisi ? À manger. Bonjour. C'est pour déjeuner. Vous avez réservé ? Bonjour. Oui. J'ai réservé au nom de Luxton. Oui. Une table pour deux personnes. Par ici. Voici votre table. Vous désirez un apéritif ? Non, merci. Vous pourrez avoir la carte, s'il vous plaît ? Bien sûr. Voilà l'ardoise. Je reviens dans deux minutes. Deux minutes passées. Vous avez choisi ? Le midi smart à 27 francs 50, c'est bien le plat du jour plus le dessert ? Non, c'est la formule complète. Entrée, plat, dessert. Aujourd'hui, l'entrée du jour, c'est guacamole et chips de maïs. Alors, qu'est-ce que tu prends ? Je vous conseille la formule. D'accord. La formule à 27 francs 50, avec le plat 4, le cabillaud. Moi, je voudrais juste une salade capresse. Et comme boisson ? Quelle boisson vous avez ? De l'eau, des jeux de fruits, de vent. De l'eau, une carafe d'eau. Et du vin blanc, ça te dit ? Une bouteille de vent. Non, un pichet de 25 cl. Vous avez fini ? Oui, nous avons fini. L'addition, s'il vous plaît ? Bien sûr, j'y arrête tout de suite. Alors, dites-moi, quel est le plat qui a choisi le monsieur et quel est le choix qui a choisi la femme ? Quel est le plat qui a choisi le monsieur et quel est le plat qui a choisi la femme ? Quels sont les plats qu'ils ont choisis ? Dites-moi. Quel est le choix des clients ? Quel est le choix des clients ? Quel est le choix des clients ? Et Andrés, est-ce que c'était la femme ou c'était l'homme qui a choisi le midi smart ? Pour toi, c'était la fille ou c'était l'homme qui a choisi le midi smart ? Qui a choisi le midi smart ? Ok, donc je vois Byron, elle dit « Elle commande la salade caprice et jus de fruits ». Byron dit que c'est la femme qui a choisi la salade caprice, alors qu'Andrés dit que c'est l'homme qui a choisi la salade caprice. Et les autres ? Ok. Le choix des clients midi smart ? Johanna, qui a choisi le midi smart ? L'homme ou la femme ? Qui a choisi le midi smart ? L'homme ou la femme ? L'homme ou la femme ? Vous voulez réécouter ? Est-ce que vous voulez réécouter pour être sûr ? Ok, on va réécouter. Bonjour, c'est pour déjeuner. Vous avez réservé ? Bonjour, oui, j'ai réservé au nom de Luxton. Oui, une table pour deux personnes. Par ici, voici votre table. Vous désirez un apéritif ? Non, merci. Vous pourrez avoir la carte, s'il vous plaît ? Bien sûr. Voilà l'ardoise. J'y reviens dans deux minutes. Deux minutes passées. Vous avez choisi ? Le midi smart à 27,50 francs, c'est bien le plat du jour plus le dessert ? Non, c'est la formule complète. Entrée, plat, dessert. Aujourd'hui, l'entrée du jour, c'est guacamole et chips de maïs. Alors, qu'est-ce que tu prends ? Je vous conseille la formule. D'accord. La formule à 27,50 francs, avec le plat 4, le cabillaud. Moi, je voudrais juste une salade caprice. Et comme boisson ? Ok. Donc là, je vois l'homme. Donc attention, ce n'est pas le homme, mais l'homme. Donc, comme ça, l'apostrophe, H, homme. Donc, ce n'est pas le homme, c'est l'homme. Juste pour problème d'écriture, c'est l'apostrophe plus homme. Donc, l'homme prend le midi smart avec le plat 4, c'est le cabillaud. Donc, il a pris le midi smart, entrée, plat et dessert. Et donc, l'entrée du jour, tu as écouté ça à Biden. Je ne sais pas qui a commandé de l'avocat et des chips de maïs. Donc, c'était l'homme parce que l'entrée du jour, c'est de l'avocat avec des chips de maïs, des guacamoles avec des chips de maïs. Ça, c'est l'entrée du jour. Plus le plat 4 pour lui, c'est les cabillauds. Donc, filet de cabillauds et crème de crévices. Filet de cabillauds poêlés accompagnés d'érignatures, aubergines, au jambres et une sauce au beurre de crévices. Ça, c'est le plat qu'il a pris. Et les desserts, donc c'est la nectarine pochée. Par contre, la fille, la femme, elle prend la salade capresse. Donc, elle a pris la salade capresse, c'est le plat végétarien. Et il n'a pris que ça. Ok, donc on va continuer. Et je vais vous donner quelques mots de vocabulaire en plus pour commander au restaurant. On peut dire le menu, l'ardoise ou la carte. Ça, c'est le mot possible pour un menu. Je voudrais le menu ou la carte. L'ardoise, l'ardoise, más que tout, un ardoise est un pizarrón. L'ardoise est un pizarrón, c'est-à-dire un tablero. Donc, en général, l'ardoise no te la traen aquí comme te la trae en la carte, en la que tu puedes así ojear. Se hace menos ahora con el COVID. Pero, más que tout, l'ardoise est un pizarrón, c'est-à-dire un pizarrón, c'est-à-dire un pizarrón. Et la carte también es como el menu. Le menu ou la carte. Nous avons alors la formule. Donc, la formule, ça pourrait être entrée, plat et dessert. C'est ce qu'on appelle la formule complète. Formule complète, c'est entrée, plat et dessert. Et c'est la formule complète ou el menú completo. Mais aussi, il existe des variations. Donc, on peut avoir un entrée plus un plat. L'entrée plus le plat, ça peut être une autre formule. Ou bien le plat plus le dessert. Ça pourrait être aussi une autre formule. Aussi, dans des... Maintenant, dans des restaurants, mais plutôt des restaurants à importer, que, muchos de los restaurantes ahora, para, cuando usted lleva como para, no a domicilio, sino para llevar, te ofrecen plat, dessert et boisson. También hay muchos lugares en que te ofrecen plat, dessert et boisson. Pero eso es más que todo en lugares como más para llevar, no restaurantes en el que te sientas en la mesa, en el que la gente está más elegante y todo. En los restaurantes, sobre todo, es entrada, plato y postre, o entrada y plato, o plato y postre. Pero las bebidas siempre vienen por la parte. Nos allons aussi, donc, un serveur ou une serveuse. Un serveur et une serveuse. Dans l'enregistrement, c'était une serveuse. Era una chica. Una mesera. On prend l'addition ou la note. L'addition ou la note. L'addition ou la note. L'addition ou la note. Donc, il y a une table, un plat, un plat du jour. Un plat du jour, c'est un plat qu'ils font que le lundi, un plat qu'ils font que le mardi et ils ne se répètent pas le lundi ou ils ne se répètent pas le mardi, par exemple. Les boissons. Donc, une boisson. Et dans l'enregistrement, on avait écouté trois boissons. La carafe d'eau. La carafe d'eau. Une carafe d'eau. Le pichet de vent. De vent 5 centilitres. L'apéritif. L'apéritif, c'était tout au début. Un apéritif. Donc, voilà. Ça, c'est une carafe d'eau. Une carafe d'eau. Une carafe d'eau. Et c'est une carafe d'eau. Une carafe d'eau. Faites très attention. Ça, c'est un conseil. Pour ceux qui sont en France. Et pour ceux qui veulent visiter la France. Ça, c'est un conseil pour les touristes et pour les non-touristes aussi. Donc, faites attention. Quand vous commandez une carafe d'eau au restaurant, c'est gratuit. Si vous commandez une carafe d'eau au restaurant, ça va être gratuit. On va vous facturer 0. Par contre, si vous commandez une bouteille, une bouteille d'eau, on va vous la facturer. Et ça va être cher. Au restaurant, l'eau en bouteille coûte très cher. Ça peut coûter environ 4 euros, une bouteille d'eau. Alors que une carafe d'eau, c'est gratuit. Mais ça, c'est en France. En France, si vous commandez une carafe d'eau, ça va être gratuit. Gratis. Une carrière d'eau est gratis. C'est l'eau de la jave. Mais si vous demandez une botelle d'eau en le restaurant, c'est la cobrant. Et c'est costant. C'est costant. C'est valant 4 à 5 euros une botelle d'eau. La bouteille d'eau en France est potable. Donc, si vous demandez une bouteille d'eau en le restaurant, c'est en l'eau en un restaurant. C'est en l'eau en un restaurant, c'est en l'eau en un restaurant, c'est en l'eau en un restaurant. C'est en l'eau en un restaurant. Mais ça, ça se applique en France. En Espagne, le bois la cobran. En Vélique aussi. C'est en l'eau. C'est en l'eau en un restaurant, c'est en l'eau. C'est en l'eau. Mais en France, ça est prohibit. Donc, si vous demandez une carafe d'eau, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas. Comme ça, vous allez économiser de l'eau. un pichet de vin donc le pichet de vin c'est comme une jarre un pichet c'est comme une jarre et en ce cas c'est de 250 ml en lieu de pedir une botelle une botelle c'est de 750 ml pour deux personnes si on pide une botelle peut sortir un peu un peu un peu un peu prendi si on pide un pichet de vin c'est de 250 ml 25 cl et c'est pour une une copie de vin une copie de vin ou deux petites une botelle de vin c'est beaucoup si c'est pour deux personnes je m'envoie de pedir un pichet de vin de 25 cl et l'ultimo c'est l'aperitif que en général se toma al principio de una comida antes de la comida se toma l'aperitif entonces puede ser una copa de champagne une coupe de champagne ou peut-elle ou peut-être un kire un kire un kire c'est K-I-R K-I-L un kire c'est du vin blanc avec un sirop ou un liqueur d'un fruit c'est une copie de vin blanc ou hasta peut-être de champagne ou de crémant avec un petit de un liqueur d'un fruit donc c'est un liqueur de frambuesa de cassis de fresa mais la copie de vin blanc c'est un aperitif autre aperitif peut-être l'apéro de sprit que est très conocido en l'Italie et enfin ici il y a quelque chose donc c'est un pourboire un pourboire un pourboire es la propina una propina un pourboire ok est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des questions déjà tienen preguntas sinon on passe on passe par ici vous avez des questions ou pas dites-moi si vous avez des questions déjà dites-moi si vous avez des questions donc Joana dit non pas de questions ok pas de questions parfait ok je vois qu'il n'y a pas des questions donc on va passer aux suivantes vous allez maintenant me dire vous allez classer vous allez classer maintenant les phrases suivantes pour dire si c'est une phrase qui a dit la serveuse ou si c'est une phrase qui a dit les clients donc pour la première on pourrait avoir la carte s'il vous plaît est-ce que cette phrase on pourrait avoir la carte s'il vous plaît c'est une phrase qui a été dit par la serveuse ou par les clients est-ce que ça a été dit par la serveuse ou par les clients on pourrait avoir la carte s'il vous plaît qui a dit cette phrase on pourrait avoir la carte s'il vous plaît Qui dit cette phrase ? La serveuse ou les clients ? Johanna dit les clients Bravo Ensuite, vous avez choisi ? Vous avez choisi ? Vous avez réservé ? Qui a dit ça ? Vous avez choisi ? Vous avez réservé ? Qui a dit ça ? Qui dit ça ? Est-ce que c'est la serveuse ou c'est les clients ? Vous avez choisi ? Vous avez réservé ? Qui a dit ça ? La serveuse Très bien La serveuse ou les serveurs ? Ou un serveur ? Dans ces cas, c'est la serveuse parce que c'était l'enregistrement qu'on a eu tout à l'heure L'addition s'il vous plaît L'addition s'il vous plaît Qui dit ça ? Dites-moi L'addition s'il vous plaît Qui dit ça ? Est-ce que c'est la serveuse ou c'est les clients ? L'addition s'il vous plaît L'addition s'il vous plaît Les clients Très bien C'est les clients qui demandent l'addition J'y reviens dans deux minutes J'y reviens dans deux minutes Qui a dit ça ? J'y reviens dans deux minutes Qui dit j'y reviens dans deux minutes ? Johanna Weyron Très bien J'y reviens dans deux minutes C'était la serveuse qui a dit ça Vous avez fini ? Vous avez fini ? Qui vous dit ça ? Qui a dit ça ? Vous avez fini ? Oui, c'était aussi la serveuse Quelle boisson vous savez ? Quelle boisson vous avez ? Quelle boisson vous avez ? Qui demande cela ? Quelle boisson vous avez ? Et la fin aussi Je voudrais une salade capresse Quelle boisson vous avez ? Qui a dit ça ? Quelle boisson vous avez ? C'est les clients C'est les clients C'est les clients qui ont dit ça aussi Et je voudrais une salade capresse aussi C'était les clients Donc vous avez choisi Vous avez réservé Vous avez fini On pourrait avoir la carte s'il vous plaît L'addition s'il vous plaît Quelle boisson vous avez ? Je voudrais une salade capresse Donc vous avez ici quelque chose Vous avez choisi Vous avez réservé Vous avez fini Tout ça Ça va introduire un nouveau thème Bien escogido Bien réservado Bien terminado Tout ça nous parle d'un nouveau sujet C'est un nouveau sujet maintenant Et c'est le passé composé Ça c'est des phrases en passé composé Donc enfant Nous allons voir Le passé composé Le passé composé S'utilise pour raconter des événements passés Les passés composés s'utilisent pour raconter des événements passés Et voilà des exemples Vous avez réservé ? Vous avez réservé ? Oui, j'ai réservé au nom de l'Oxton Vous avez réservé ? Réservo ? Usted a réservo ? Usted a réservado ? Si Oui, j'ai réservé au nom de l'Oxton Si, je réservais Je vais réservé au nom de l'Oxton Vous avez choisi ? Vous avez fini ? Oui, nous avons fini Tout ça Tout ces phrases Vous avez réservé ? J'ai réservé ? Vous avez choisi ? Vous avez fini ? Nous avons fini ? Ce sont des phrases en passé composé Et c'est-à-dire que nous sommes entrant d'utiliser le passé composé pour raconter un événement passé Vous avez réservé ? Vous avez réservé ? C'était dans le passé Vous avez réservé ? Ce qui est le présent, c'est vous réservez Usted réserva Le passé, vous avez réservé Usted a réservado Donc, la formation du passé composé Qui peut me dire ? Le passé composé Comment on le forme ? Si je vous donne avec cette phrase Comment s'est formé le passé composé ? Vous voyez quoi ? Ça, c'est quel verbe ? Quel est cet verbe ? Vous avez, nous avons, j'ai Quel est cet verbe ? Quel est cet verbe ? C'est le verbe avoir ? Très bien Andrés Très bien J'ai ainsi aussi Très bien C'est le verbe avoir C'est la conjugaison du verbe avoir Au présent Alors, pour la majorité des verbes Donc, je vous répète parce que c'est la majorité Ça, c'est important La majorité des verbes La majorité des verbes Pour la majorité des verbes Vous allez utiliser Un sujet Donc, ça, c'est un sujet Vous, je, tu, nous Plus, plus le verbe avoir conjugué au présent Les verbes avoir conjugué au présent Plus le participe passé du verbe principal Les verbes principaux, c'est réserver ici Ici, c'est choisir Ici, c'est finir Donc, ça, c'est le participe passé du verbe principal C'est important de dire C'est la formation du passé composé Pour la majorité des verbes Veo en los comentarios Que hay una persona Que también está hablando Del verbo être El verbo être Se utiliza Para unos casos Muy específicos Para formar El pasado compuesto Esa règle De pasados compuestos Con el verbo être La van a ver con David El juez Hoy, nos estamos enfocando En pasado compuesto Para la mayoría de verbos Donc, pour la majorité des verbes On va former le passé composé Avec un sujet Plus le verbe avoir conjugué au présent Plus le participe passé du verbe principal Donc, c'est quoi un participe passé ? C'est une manière de conjuguer le verbe Et je vais vous donner quelques clés Pour trouver des participe passés Pour des verbes qui sont très connus Les voy a dar une règle Para sacar participos Participios passados de verbos Que terminan en ER Verbes qui finissent en ER C'est les verbes du premier groupe Verbes qui finissent en ER C'est souvent des verbes de deuxième groupe Et de troisième groupe Pour les verbes qui finissent en ER Le participe passé s'obtient en ER Le participe passé s'obtient en changeant le ER par E accent aigu Si vous voulez obtenir le participe passé d'un verbe qui finissent par ER C'est-à-dire un verbe de premier groupe Vous devez enlever les ER Vous enlevez le ER et vous les changez par un E accent aigu à la place Donc les verbes réserver Et pour les verbes qui finissent en ER Vous allez changer la termination ER par I Donc les verbes choisir Les verbes finir Je vous donne des exemples de conjugaison Avec le verbe réserver J'ai réservé Tu as réservé Ils, elles, ont à réserver Il a réservé Elle a réservé On a réservé Nous avons réservé Vous avez réservé Ils ont réservé Elles ont réservé Attention c'est Elles ont Pas elles sont Elles ont Ils ont La conjugaison avec le verbe avoir Ils ont Elles ont Réservé C'est comme ça qu'on forme alors le passé composé Pour parler d'un événement passé Estamos hablando d'un événement que ya pasó Ya pasó Choisir Le verbe choisir Ça finit par ER J'ai choisi Tu as choisi Ils, elles, on a choisi Nous avons choisi Vous avez choisi Ils ont choisi Elles ont choisi Donc, c'est comme ça qu'on va a formé le passé composé El pasado compuesto en español Nosotros no solemos utilizarlo en Latinoamérica En Latinoamérica solemos utilizar el pasado simple Mientras que en España Utilizan mucho el pasado compuesto Es J'ai réservé Significa littéralmente Yo He Reservado Yo He Reservado En España Tu as réservado Ok Donc voilà pour la règle C'est simple Le passé composé avec le verbe avoir C'est très simple Il suffit de savoir comment on conjugue le verbe avoir Il faut avoir bien en tête la conjugaison du verbe avoir au présent Et c'est rappelé de la règle pour les participes passés Comme pour le verbe qui finissent par ER ou IR Ça c'est assez simple En ER et IR c'est assez simple Alors c'est parti pour la pratique Vamos a practicar entonces Que nos queden 10 minuticos de classe Le passé composé Allez en pratique Conjuguer au passé composé Donc ça c'est le verbe C'est le verbe commencer Alors comment on conjugue ça au passé composé Comment on va former le passé composé avec commencer Tu Commencer Apprendre le japonais Quiero ver como conjugamos en el pasado compuesto Bravo Bravo Très bien Byron Très bien Andrés Tu as commencé Donc Johanna Attention parce qu'il te manque Là tu as fait juste le participe passé Il te manque le verbe avoir conjugué Tu as commencé Tu as commencé à apprendre le japonais Tu as commencé à apprendre le japonais Donc les verbes avoir conjugué avec les pronoms tu sais Tu as Tu as commencé à apprendre le japonais Le 2 On Acheté une corde à sauter Pourquoi on avons ? Pourquoi on avons ? C'est nous avons Attention parce que Ici je vais vous rappeler On On Es nous On On Quiere decir nous Pero es un lenguaje familiar Pero on se conjuga Como si fuera il ou elle Donc c'est un a Attention On a acheté On a acheté On a acheté On a acheté Une corde à sauter On a acheté Une corde à sauter On a acheté Donc c'est le passé composé Alors le 3 Elle Participez à cette conférence Et elle Participez à cette conférence Johanna Très bien Très bien Johanna Ils ont participé A cette conférence Ils ont participé A cette conférence Et ils ont participé A cette conférence Alors la quatrième Nous Aimer le spectacle Des théâtres Nous Aimer Nous avons aimé Nous avons aimé Nous avons aimé Les spectacles Des théâtres Johanna Aujourd'hui On ne travaille pas Oublie-toi Oublie Aujourd'hui Oublie Le verbe être Aujourd'hui On se concentre A utiliser Le verbe avoir Il n'y a que le verbe avoir Qui nous intéresse Aujourd'hui Nous avons aimé Ok J'ai dormi Jusqu'à midi Ce week-end Ah Je vous ai donné La réponse J'ai dormi J'ai dormi J'ai dormi Jusqu'à Ce midi Jusqu'à midi Ce week-end J'ai dormi J'ai dormi Jusqu'à midi Ce week-end Et la dernière Et la sixième Vous Finir La nouvelle Saison De la Saison De la série You Vous Finir La nouvelle Saison De la série You Vous avez Oui Vous avez Fini D'ailleurs Est-ce que vous avez Regardé Est-ce que vous avez Regardé La série You Est-ce que vous avez Regardé La série You Répondez-moi Avec le passé Composé Vous avez Fini Vous avez Fini Très bien Et la septième Il choisir Ils ont Ils ont participé Nous avons Aimé J'ai Dormi Vous avez Fini Il a Choisi Sa prochaine Destination Pour les Vacances Donc Bravo Très bien Je voudrais Passer Déjà A Question Je voudrais Encore une fois Vous rappeler Déjà Dites-moi Si il y a Des questions Déjenme Por ahora Sus Preguntas Porque Quiero Volver A Recordar Esto Porque Algunos Tal vez No Estaban Cuando Empezamos La Clase Tienen Preguntas Háganme Las Preguntas Que Todavía Tenemos Un Tiempito Cinco Minutos Esther Y Luz Marina Es Il a Choisi Sin La R Il a Choisi C H O I S I Il a Choisi Sin La R Quiero Recordarles Entonces Que Este Cinco De Noviembre Arthur Va Proponer De Nuevo Un Nuevo Atelier De Conversación Esta Vez La Modalidad Para Poder Acceder A Ese Atelier Es Una Nueva Tarea Esta Tarea Van A Hacer Un Pequeño Texto En El Que Se Van A Presentar Y Van Utilizar Los Temas Que Ya Hemos Visto Van Utilizar La Presentación D Como Vos Apelé Como Que Votras Que Las Vous Avez Que Votre Nationalité Où Vous Habitez Vous Allez Vous Décrire Que La Description De Vous Que Que Elles Son Vo Qualité Que Elles Son Vo Qualité Physique Et Que Son Vo Qualité Quantitatif Et Quantitatif Donc Vous 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 Joyeux Vous 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 Décontracté Ou Pas Quel Loisir Vous Avez Vous Aimez Faire De la Danse Vous Aimez Jouer De la Guitare Qu'est-ce Que Vous Aimez Qu'est-ce Que Vous N'aimez Pas Vous N'aimez Pas Vous Détestez Les Jans Qui Par La Bouche Ouverte Voila Vous Avez Écrire Un Texte Si Vous Volez Participe A L'atelier Este Texte Lo Van Escribir Si Van Participar A Este Atelier El 5 De Noviembre Y Tienen Hasta El Jueves A Las 12 Del Mediodía Hora Colombia Y A Las 18 Hora Francia Para Enviarnos Este Texto A Este Correo Karine Ya Lo Escribió Ahorita Cursodefrancés Van A Enviarnos Ese Texto Hasta Este Jueves Y Nosotros David Y Yo Vamos A Ver Los Textos Los Vamos A Corregir Y Vamos A Escoger A Las Personas Que Van A Participar El Día 5 De Noviembre Al Atelier Con Artur Que Va A Ser En La Hora De Clase Pero El Día Viernes Entonces Los Invito A Participar Porque Es Una Buena Oportunidad Para Que Puedan Practicar La Parte Oral Que Es Algo Que No Pueden Hacer Con Nosotros Pues Solo Podemos Tener Esta Interacción Por Comentarios Que Más Veo Por Acá No Veo Preguntas Je Ne Vo Pas De Questión Donc Je Ne Vo Pas De Questión Pas De Questión Por Un Estão Queria Também Mostrarles Esto Era Unas Frases Itas Expresiones Útiles Des Expresión Utila Para Utilizar Cuando Estén En El Restaurante Comandé Un Restaurant Donc Si Vous Est Un Serveur Une Serveuse Si Vous Est Un Client Je Voudrai Je Voudrai Quisiera Es Muy Importante Je Voudrai Avoir La Carte S Vos Plé Je Voudrai Avoir La Salad Capré S Vos Plé Je Voudrai Avoir Le Cabello Je Voudrai Prendre Le Cabello Yo Quisiera Es Una Pal Una Expression Que Voudrai Les Plas Du Jour Qu'est Ce C'est Le Plas Du Jour Qu'est Ce C'est Qu'est Qu'est Je Vais Prendre Le Cabello Voy Plé Y Queria Hacerles Un Pequeño Record Delice Cuisant De La Viande Cómo Cómo Pedir La Carne La Carne Puede Ser Bleu Seignan A Point Cuit Bien Cuit Bleu Es Que Le Dieron Dos Vuelta Y Te La Entregaron Está Al Rojo Vivo Seignan Es Que La Dejaron Un Poquito Más De Tiempo Pero Todavía Está Muy Rojita A Point Está Bien Está Al Punto Cuit Está Ya Más Cocinada Y Bien Cuit Es Lo Que En Español Le Diríamos Eso Está Como Una Chantia Esto Se Los Dejo Ahí En La Presentación Para Que Lo Puedan Ver Y Que Les Vaya A Servir Mucho Si Ya Están En Francia Si Planean Venir A Francia Para Que Puedan Pedir En Un Restaurante Y No Estar Puedan Francais Ok Donc je vois que c'est l'heure Je vous dis Merci Beaucoup Pour les cours d'aujourd'hui Merci de votre participation Et On se retrouve le jeudi 4 novembre Donc c'est jeudi Avec David Et je vous dis à très bientôt Merci Et Participez Pour l'atelier Je vais vous faire les corrections Donc N'hésitez pas à nous écrire Merci beaucoup Et Bonne soirée Pour ceux qui sont en France Et bonne journée Pour les gens en Colombie Au revoir